Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous donner mon retour sur l'iPad 2018 et surtout sur le combo qu'il forme avec l'Apple Pencil. Mais avant de rentrer plus en détail, si vous découvrez ma chaîne, soyez les bienvenus. Je suis donc Snow69 et je réalise des vidéos qui concernent deux univers que j'affectionne, le high-tech et le gaming. Donc si vous aussi vous aimez ces univers, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Précision importante, je vais ou j'aurai, tout dépend du moment où vous verrez cette vidéo. Donc je vais ou j'aurai utilisé cet iPad 2018 dans le cadre professionnel durant quelques semaines. J'attends juste la sortie de l'iPad Pro 2018 pour faire un choix entre l'iPad Pro 2017, le 2018 ou tout simplement cet iPad 2018. Alors concernant mon utilisation de cet iPad, je l'ai utilisé à peu près à 90% de manière professionnelle, c'est-à-dire présentation de documents sur des PDF, de produits, etc. Impression papier, lire et classer mes mails, surfer sur le net. J'ai aussi regardé des vidéos sur YouTube et Netflix. Mais surtout, j'ai pas mal utilisé l'Apple Pencil pour faire des croquis très basiques ainsi que de la prise de notes ou de la notation de PDF. Parlons spec technique maintenant. La version que j'ai est un iPad argent de 32Go de stockage que j'ai eu en promotion sur rue du commerce pour moins de 300€. Il est normalement vendu à 359€ en Apple Store. Il pèse 470€, 309g pour 7,5mm d'épaisseur et mesure 24cm par 17cm environ. Il est équipé de l'écran Retina Multi-Touch de 9,7 pouces en IPS avec une résolution de 2048 pixels par 1536 pixels à 264 pixels par pouce. Il est équipé d'un appareil photo de 8 mégapixels à l'arrière avec une ouverture focale de 2,4. Il filme en Full HD, etc. Je vais m'arrêter là pour les specs techniques. N'hésitez pas à lire la description pour avoir un maximum de détails. J'essaie toujours de mettre un maximum d'infos. Ça prend énormément de temps donc au moins qu'elles servent à quelque chose. Parlons maintenant des points négatifs. D'abord je vais commencer par iOS 12 car selon moi il y a quand même beaucoup de points qui seraient à améliorer. Je prends l'exemple de la rédaction d'un mail. Lorsqu'on veut écrire un mail et qu'on veut se servir d'un autre mail, pas faire un copier-coller mais s'en inspirer. Un écran split view aurait été le bienvenu. Ou alors j'ai raté quelque chose. Il y a une astuce que je ne connais pas. Si jamais vous la connaissez, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Je suis preneur. Ensuite pour imprimer un pdf. J'ai pas réussi à imprimer un pdf comme un magazine en fait au format livré. C'est à dire avec une page de couverture, une page intérieure, une deuxième page intérieure et une page de couverture arrière on va dire. J'ai essayé avec différentes applications et franchement j'ai pas réussi. Et donc c'est assez chiant je trouve parce que là je suis obligé d'uploader sur les drives mes fichiers pour les imprimer. Et pour peu que je me rende compte qu'il y a une erreur sur mon fichier, je suis obligé de le réimporter dans l'iPad pour le modifier, pour ensuite le réenvoyer sur le PC, pour le réimprimer. Je trouve que c'est une vraie perte de temps. Ensuite il y a l'application fichier qui est mal optimisée. En fait on peut pas créer de dossier racine. C'est un petit peu dommage parce que moi j'aime bien avoir une arborescence claire dans mes documents. Encore une fois j'ai raté une astuce. Donc si jamais vous avez une astuce pour créer un dossier racine dans le fichier, faites-moi en part dans les commentaires. Autre point négatif que j'ai pu noter c'est l'application Google Agenda. Je partage différents agendas avec différentes personnes. On se retrouve à peu près avec une dizaine d'agendas. Et du coup à l'écran c'est le gros fouillis, c'est le gros bordel. On n'y voit rien. Donc en fait il aurait fallu un système pour qu'on puisse réduire les polices d'écriture et pouvoir voir les événements. Mais là c'est pas du tout le cas. Donc on est obligé de masquer plein d'agendas. Voilà un petit peu pour iOS 12. Tout ceci bien sûr se résout via des mises à jour. Là j'ai cité les points qui m'ont gêné au travail tout simplement sur iOS. Je n'ai pas cité toutes les applications que j'utilise constamment type Note, Apple, enfin beaucoup d'applications qui sont fournies de base par Apple. D'ailleurs pour ceux qui veulent un peu plus de détails sur ces applications qui sont fournies par Apple, je vous redirige vers ma vidéo un an après avec mon iMac où justement je détaille un petit peu les applications qui fonctionnent bien sur macOS et en interaction avec iOS. Mais voilà je suis quand même obligé d'être un petit peu honnête. Il y a des applications qui m'ont franchement énervé sur l'iPad. Donc quand ça ne me convient pas, je le dis. Maintenant on va quand même parler de cet iPad. Vous êtes peut-être là aussi dans cette vidéo pour cet iPad 2018. Alors déjà le design franchement c'est pas top quoi. On se retrouve avec des grosses bordures blanches. Il y a une petite bordure noire aussi très fine qui doit faire 2 mm environ qui est entre la surface d'affichage et les bordures blanches. Et donc on se retrouve avec un vieux châssis d'iPad Air. Donc esthétiquement franchement il y a beaucoup mieux. Autre point négatif que j'ai pu relever. Moi j'utilise cet iPad au bureau avec un Logitech K780. Donc c'est un clavier qui est connecté en Bluetooth qui a la particularité de pouvoir recevoir une tablette en position inclinée. Ça c'est vraiment top franchement. Mais il y a une particularité qui est un petit peu gênante. C'est lorsqu'on tape du texte long. De temps en temps on va être obligé de tendre le doigt pour toucher l'écran, pour aller sur une zone, choisir une proposition de mots etc. C'est pas la meilleure posture pour le dos. Alors c'est pas pour demain qu'il y aura une souris sur un iPad. Ça c'est clair. Apple ne veut clairement pas le faire. Mais la souris pourrait aider dans certains cas. Et j'en viens au plus gros défaut de cet iPad 2018 à mon sens. C'est son traitement anti-reflet qui n'est pas du tout efficace. Contrairement au traitement anti-reflet que j'ai vanté sur l'iMac 5K. Là dès qu'il y a une source lumineuse ça gêne beaucoup. Je terminerai le tour de ces points négatifs par l'Apple Pencil. Bon tout le monde les connaît tout simplement. L'Apple Pencil n'est pas du tout aimanté. Contrairement à la Surface Pro où on peut justement mettre le stylet de manière aimantée sur la Surface Pro. Ben là c'est pas du tout le cas. Donc il se retrouve dans le sac. On fait juste sac. Et ensuite il y a le petit adaptateur femelle-femelle qui permet de connecter un chargeur lightning à l'Apple Pencil. Il est tout petit donc on risque de le perdre facilement. Et après il y a le petit cabochon aussi sur l'Apple Pencil qu'on risque de perdre. C'est vrai que c'est dommage. Ça a été mal pensé à ce niveau-là. Contrairement à Microsoft. Son stylet qui est vraiment bien pensé pour la Surface Pro. Même si je comprends la position d'Apple de faire ça. Puisque là l'idée c'est de pouvoir partir avec un iPad et l'Apple Pencil toute la journée sans devoir charger. Et quand il y a besoin, si vraiment on sert beaucoup de l'Apple Pencil, on peut se brancher sur l'iPad. Ils auraient pu copier Microsoft et sa Surface Pro avec son stylet qui est aimanté et qui se charge directement sur la Surface Pro. Ça aurait été quand même beaucoup plus simple. Après esthétiquement aussi, c'est un petit peu particulier d'avoir l'Apple Pencil qui ressort de l'iPad. Le truc est super long. On a toujours peur de faire une mauvaise manip et de le casser. On passe maintenant au point positif. Déjà le prix. Cet iPad est très bien positionné niveau prix. Apple a vraiment raisonné en tant qu'industriel. En utilisant toutes ses anciennes recettes, j'ai envie de dire, pour concevoir un produit qui soit moins cher. Alors c'est vrai que 32Go, c'est peut-être un peu juste. Apple a bloqué un peu le marché en mettant 32Go et 128Go. Comme ça, ceux qui ont vraiment besoin d'un peu plus de stockage vont de suite mettre 100€ de plus pour passer sur un 128Go. Mais après ça dépend de votre utilisation aussi. Un 32Go peut très bien faire l'affaire. Cet iPad que j'ai entre les mains va aller à une personne qui n'a pas besoin de plus. Pour avoir quelques catalogues PDF, surfer un petit peu sur internet, quelques mails, quelques photos, ça suffira amplement. Surtout qu'il y a beaucoup de services qui sont liés au cloud. Ensuite Touch ID, bien que de première génération, il ne m'a jamais posé de problème. Il fonctionne de manière fluide. Franchement, très bien. J'ai aussi beaucoup lu qu'il y avait une certaine latence avec le stylet. Personnellement, je ne l'ai pas ressenti sur des applications assez basiques. Avec une application plus gourmande comme Procret, je veux bien le croire. Ensuite, l'écran non laminé qui représente une couche de verre épaisse ne m'a pas gêné quand je dessinais. Alors oui, si on met côte à côte cet iPad avec un iPad Pro et qu'on essaie de dessiner, oui, on va voir la différence, bien entendu. La comparaison, il faudra la faire à la caisse aussi à la fin. Concernant l'autonomie, franchement, elle est super correcte. Après, c'est vrai que l'Apple Pencil, je trouve que je l'ai chargé un petit peu plus souvent. Il y aurait ce petit point à améliorer, mais sur l'iPad en lui-même, l'autonomie est vraiment top. En résumé, cet iPad 2018 apporte selon moi deux grosses nouveautés, indépendamment du prix, bien entendu. La puce à 10 fusions qui fait merveille, l'ensemble des tâches est très fluide, la navigation est très fluide et surtout la prise en charge de l'Apple Pencil qui n'est plus réservée à l'iPad Pro uniquement. Et franchement, ça vaut le détour. J'ai beaucoup utilisé le stylet de la Surface Pro 4, je crois que je l'ai utilisé pendant deux ans et je préfère de loin l'Apple Pencil. Je suis plus à l'aise avec lui, je trouve qu'il tient mieux en main, il est plus agréable. Après, je ne saurais pas trop l'expliquer, peut-être qu'iOS y est pour quelque chose, mais en plus, je compare deux produits qui sont totalement opposés. C'est-à-dire que la Surface Pro 4, telle que je l'avais avec un i5, 8Go de RAM, valait à l'époque, je crois, dans les 1200€, alors que là, je parle d'un iPad qui vaut 350€ en gros, auquel il faut rajouter, c'est vrai, une centaine d'euros pour l'Apple Pencil. J'attends juste une version 2 en ayant une batterie un peu plus conséquente et un système d'aimants qui permettent de fixer l'Apple Pencil directement sur l'iPad et tant qu'on y est, à demander des innovations, on va en demander une autre pour l'iPad Pro 2018, même si c'est un rêve lointain, ça serait d'avoir une béquille comme la Surface Pro. Voilà un petit peu mon avis sur cet iPad 2018, il conviendra franchement à beaucoup de personnes. Le combo avec l'Apple Pencil est vraiment top, je suis sûr que pour un étudiant, c'est un combo vraiment parfait, même moi au quotidien, ce combo, je m'en sers énormément. Il manque juste quelques petites améliorations d'iOS pour que ça soit au top. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, comme d'hab, n'hésitez pas à la liker et à la commenter, à la partager aussi. Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre ou si vous avez des astuces, je suis toujours preneur. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour être notifié des nouvelles vidéos, de me suivre sur les réseaux Twitter, Facebook et Instagram où je poste des photos exclusives. Je vous dis à très bientôt, d'ici là portez-vous bien et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao !